On n'a puissant de Jésus, qu't'on fait comme si, qu't'on fait néantie, tout ce qu'on fait dans nos vies, dans nos familles, ce soir j'étais prit, j'en ai un prit, on n'a puissant de Jésus, j'étais prit, tout plan Satanique, dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies, dans nos familles, c'est là qu'on n'aurait pas lieu, il ne va pas s'agrandir, on n'a puissant de Jésus, Non accidente Non accidente Non accidente Tout est fruit de la mort A ici En esprit de death Il est mort 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 No accident, no accident, no death, in the mighty name of Jesus. Thank you mighty God, thank you mighty God, for your grace and protection. In the mighty name of Jesus, we pray and somebody say amen. Hallelujah, clap for Jesus. Just push, from there we can. Avancer, hallelujah, amen. Thank you. Hallelujah, may God bless you. Let us stand on our feet. I don't want to waste time. I would like to invite our guest speaker. J'aimerais inviter notre orateur. The man of God who is ready with us. Qui est déjà avec nous. Hallelujah. When yesterday he has blessed us with the words. He nous avait bénis hier avec la parole. Let us clap for Jesus. Acclamant pour Jesus. Let us clap for Jesus. Acclamant pour Jesus. His apostle Lebon. C'est l'apôtre Lebon. Who is with us this week. Qui est avec nous cette semaine. Hallelujah. Man of God, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Can we clap for our bishop? Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre bishop? Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Je prends cette opportunité. Pour remercier le Père de la maison. De nous avoir accueillis. Et d'avoir mis la confiance en nous. Hallelujah. Nous voulons continuer avec notre enseignement. Et avant que vous ne vous asseyez. J'aimerais que nous puissions retourner dans les livres que nous avions lus hier. J'aimerais commencer par le premier chronique. Commençons avec un chronique. Chapitre 4, verset 9 à 10. Et puis nous allons lire Genèse. Chapitre 32. Verset 25 à 30. Je vais lire. J'abez. J'abez was more honorable than his brothers. His mother had named him J'abez saying, I gave birth to him in pain. J'abez cried out to the God of Israel. Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Let your hands be with me, and keep me from harm, so that I will be free from pain. And God granted his prayer. The second reading, Genesis, chapitre 32, from verse 25 to 30. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wretched as he wrestled with the man. Then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked him, what is your name? Jacob, he answered. Then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans, and have overcome. Jacob said, please tell me your name. But he replied, why do you ask my name? Then he blessed him there, Vastati. So Jacob called the place Peniel, saying, it's because I saw God face to face, and yet my life was spared. You can read now, in French. From 25 to 30. From 25 to 30. From 25 to 30. He said, what is your name? And he replied, Jacob. He said, your name is Jacob, but you will be called Israel, because you have lived with God and with the men, and you have been vainqueur. Jacob interrogated in saying, I said, my name is Jesus, and my name is Jesus. He replied, why do you ask my name? And he was born there. Jacob appelé la Seigneur du nom des Bébéens, là, il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été connu. Amen. Then you can read, Vast Chronicles. Vast Chronicles, chapter 4, verse 9 to 10. 1 Chronicles, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronicles, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronicles, chapitre 4, versets 9 à 10. Let's pray for the word. Prions pour la parole. Heavenly Father, we thank you this evening. We bless your holy name. This is your word, which creates the visible and invisible. We want your word to create new things in our life, as to bring revolution in our hearts, as Jabez revolted against the name which was given. And when he searches your face, you answer his prayer. I want to be just a vessel which you can use, King of Glory. Do whatever you purpose to do today for your people in this place. Every power of the enemy, I destroy it in the name of Jesus of Nazareth. and I declare this is a holy ground where the power of darkness is not permitted. In Jesus' name, I pray and believe. Amen. Can you clap for Jesus? You can have your seat now. You can have your seat now. I will try my best to go slowly so that I can help my interpreter. I will try my best to go slowly so that I can help my interpreter. But we are going to pray together. But we are going to pray together. And I believe God will do something today. And I believe God will do something today. I don't know if you too, you believe that. J'aimerais que vous puissiez croire. Yesterday, we talked about Jacob. Hier, we talked about Jacob. And we talked about Jabez. And we talked about Jabez. And we talked about Anna. We talked about Anna. Those three people, they had issues in their lives. They had issues in their lives. But they trusted God. But they trusted God. And they believed in changes. And they believed in changes. And they believed in changes. And the prayer of Jabez, La prière de Jabez, He was born in pain. He was born in pain. He was born in pain. And her mother named her after pain. And her mother named her after pain. And her mother named her after pain. And he found himself, And he found himself, Living a painful life. En train de vivre une vie de souffrance. He found himself, Living in a limitation. He found himself, Living in a limitation. We have to understand, il devrait comprendre on doit comprendre qu'il y a la puissance derrière un nom le cas de Jacob l'ange qui a lutté avec lui il avait juste changé son nom et la vie de Jacob avait complètement changé il y a quelque chose que j'aimerais commencer avec aujourd'hui c'est ce que l'ange a fait à Jacob la Bible dit que l'ange a frappé Jacob mais même quand Jacob était frappé par l'ange il n'avait pas laissé et ma Bible me dit que l'ange plaidait à Jacob laisse-moi aller car l'aurore arrive ça ce n'est pas mon temps d'opérer laisse-moi aller mais même quand Jacob était frappé par l'ange il ne l'avait pas laissé il y a quelque chose que nous devions comprendre Jacob a compris que ça c'est la personne qui garde ma bénédiction qui a la puissance de changer ma vie la personne qui doit me connecter à ma destinée ça n'importe ce qu'il fait contre moi je ne veux pas l'abandonner il ne s'est pas concentré sur ce qu'il a fait contre lui je ne le laisserai pas on doit comprendre que dans cette vie il y a des gens que Dieu enverra dans notre voie et il a envoyé l'ange sur la voie de Jacob et c'était ça la prière de Jacob lorsqu'il fouillait son grand frère il a fait cette prière devant Dieu il a dit si tu me ramènes vers mon père je te donnerai 10% de toute chose et là où je suis maintenant je bâtirai un hôtel pour toi et sur son chemin de retour c'est la personne qui a demandé à Dieu de le bénir et lorsqu'il était dans son chemin de retour vers son père Dieu savait que cet homme n'était pas encore béni cet homme n'était pas encore béni et il m'avait fait un vœu il m'a plaidé et parce que je suis un Dieu qui répond à tes prières l'ange était envoyé sur son chemin mais plus le peuple de Dieu en va comprendre qui est dans notre voie vers notre destinée Dieu enverra des anges Dieu enverra des hommes il y a des anges en forme humain ces gens ne feront rien pour nous ils ne s'attendent à rien venant de nous vous devez comprendre que sur votre voie vers la destinée Dieu enverra des gens Dieu enverra des anges sur votre voie et ces anges ils ne veulent rien de toi mais c'est toi qui as besoin d'eux et ils seront envoyés par Dieu pour ta destinée et j'avais dit hier lorsque Jacob s'était isolé il était en prière et dans cette condition de prière il a développé en lui l'esprit de discernement il a développé l'esprit de discernement parce que nous développons l'esprit de discernement en prière plus nous allons dans la profondeur de la présence de Dieu nos yeux spirituels seront ouverts nos oreilles spirituels seront ouverts nous pouvons voir des choses dans le monde spirituel et nous pouvons aussi écouter et le discernement c'est cette petite voix qui parle en toi qui te donne la révélation qui te donne la profondeur qui te donne la profondeur et lorsque tu développes la vie de prière tu ne peux pas faire cette prière dans la foule mais plutôt lorsque tu tisores tu ne veux pas être distraite par quelqu'un tu ne veux pas être distraite par quelque chose c'est ce que j'ai dit jacob s'est séparé de tout jacob s'est séparé de tout afin de rencontrer Dieu parce qu'il savait qu'il n'était pas encore béni bless me in the name of Jesus hello are you with me est-ce que vous êtes avec moi and despite jacob was assaulted malgré que jacob était frappé il n'avait pas laissé l'ange il n'avait pas abandonné la bataille il continuait à être connecté à la bataille même quand il était dans la douleur mais il a compris que la souffrance que je traverse donnera des fruits dans ma vie changera ma vie changera ma destinée je vais endurer cette peine parce que c'est une peine qui est connectée à ma gloire ça ce n'est pas une personne commune ça c'est un ange que Dieu a envoyé sur ma voie la souffrance que je traverse est connectée à ma destinée est connectée à ma bénédiction je ne peux pas laisser cette personne même quand je suis dans la souffrance je vais le garder jusqu'à ce qu'il relâche quelque chose dans ma vie jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose dans ma vie écoutez-moi Église lorsque nous servons Dieu lorsque nous nous sacrifions pour l'oeuvre de Dieu ce n'est pas facile de fois nous donnons tout et lorsque nous retournons dans nos maisons tout le monde pleure tu as tout sacrifié et lorsque tu retournes à la maison il n'y a rien là-bas ça t'est fait mal des fois tu viens tu sacrifies en sachant que cette semaine sera difficile pour moi parce que j'ai tout donné j'ai tout sacrifié des fois tu dois attendre de fruits tu vas marcher tu vas faire le pied parce que tu as tout sacrifié cela est difficile pour toi mais tu as accepté de le faire parce que tu attends quelque chose tu crois en Dieu tu crois en Dieu pour quelque chose tu offres mais ça t'est fait mal tu donnes ça à Dieu mais ça t'est fait mal mais tu le fais quand même parce que tu attends quelque chose c'était ça le problème de Jacob malgré qu'il était dans la peine il ne pouvait pas relâcher cette personne jusqu'à ce qu'il donne ce qu'il voulait jusqu'à ce que quelque chose arrive dans sa vie plusieurs gens arrêtent de faire quelque chose ils abandonnent sans pour autant voir le résultat et ma Bible me dit que mon Dieu ne rémunère pas un travail inachevé Dieu ne paye pas ce que tu n'as pas achevé lorsqu'il a mis un schéma pour cette église lorsqu'il a mis un blocage un fardeau, une charge dans cette église pour faire quelque chose tu dois continuer à le faire jusqu'à ce que tu l'accomplis parce que Dieu ne paye pas un travail inachevé lui-même il dit je ne laisserai pas enachevé le travail qu'il a commencé dans ta vie lorsque Dieu commence à encher de toi il doit finir ce que tu l'accomplis et Dieu aussi il ne peut pas remunérer le travail qu'il n'a pas acheté un travail que tu n'as pas acheté c'est pourquoi tu dois comprendre il ne faut pas comprendre peu importe quelle est la souffrance continue à faire ce que Dieu t'a demandé de faire continue à le faire et continue à t'accrocher Jacob a continué à tenir cet homme de foi les gens que Dieu enverra dans nos vies tu peux les écrire et ils ne vont pas te répondre tu peux les dire joyeux anniversaire et ils ne vont jamais te souhaiter joyeux anniversaire et si tu ne comprends pas ils n'ont pas besoin de toi c'est plutôt toi qui as besoin de eux tu ne veux pas tu ne vas pas supprimer leur numéro parce qu'ils n'ont pas répondu à ton message lorsque tu comprends que ce sont des gens que Dieu a mis dans ma croix pour m'amener dans ma destination these are in their mission in my life I have nothing to offer to them I cannot give them anything I'm here to receive from them Hello church il y a des gens que Dieu amène dans ta vie ils n'ont pas besoin de toi c'est plutôt toi qui as besoin de leur conseil tu as besoin de leur prière mais lorsque tu es blessé à chaque fois tu ne peux pas arriver à ta destination hier je vous ai dit ici que Jésus Christ a dit tous ceux qui viennent à moi c'est mon père qui les envoie vers moi tu n'es pas ici par accident tu es passé par combien d'églises est-ce que tu penses que tu es ici par accident tu n'es pas là par accident tu es passé par beaucoup d'églises avant d'arriver ici mais parce que tu as destiné the oil, the anointing l'onction to propel you to your destination qui t'amène à ta destination it has been in power to the apostle a été mis sur l'apôtre the oil, the anointing l'onction which will propel you qui va t'amener it's upon the apostle est sur l'apôtre sometimes you can think l'apôtre needs you sometimes you may like yourself des fois tu peux te mentir tu peux te tromper disant que l'apôtre a besoin de moi mais c'est plutôt toi qui as besoin de lui tu ne dois pas perdre tu ne dois pas attendre que lui t'appelle qu'il t'écrit viens à l'église parce qu'il a l'onction sur sa vie et Dieu t'a mis ici à cause de ce qu'il veut faire de toi c'est ce que Jésus a fait lorsqu'il a appelé Pierre il lui a dit suis moi et je ferai de toi quelque chose la puissance de transformer Pierre la puissance de transformer ta vie la puissance de changer ta condition a été mis dans le serviteur de Dieu et lorsque tu comprends ça tu ne peux pas être quelqu'un qui est offensé à chaque fois je n'irai pas à l'église parce que le pasteur m'a passé il ne m'a même pas dit bonjour je n'irai pas dans cette vie donc tu viens ici pour être salué par le pasteur je suis venu ici pour recevoir ta bénédiction ce qui a été mis dans l'homme de Dieu et Jacob a compris ça même lorsque cet homme il l'a offensé je vais m'accrocher à lui jusqu'à ce qu'il relâche ce que Dieu a déposé en lui pour ma destinée Amen est-ce que vous me suivez bien je suis je vais vivre tout ce que vous ne comprenez j'aimerais que vous puissiez comprendre ça Amen you know Jacob in this story of Jacob how he was assaulted it can teach us many things peut nous enseigner beaucoup de choses the angel was pleading with him l'ange litait avec lui can you leave me il a plaidé il lui demandait est-ce que tu peux me laisser it's now morning c'est le matin maintenant leave me laisse-moi and the guy responded i will not leave you je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me blesses which means Jacob cela veut dire que Jacob he had he was mightly physically il était puissant physiquement because he could hold this angel parce qu'il pouvait tenir cet homme cet ange jacob était fort physique cela veut dire qu'il était fort il avait un corps parce qu'il a tenu cet ange et l'ange ne pouvait pas se libérer si l'ange était plus fort physiquement que Jacob il pouvait être en mesure de se libérer mais si Jacob avait la puissance de les mains cela veut dire que Jacob était fort physiquement mais c'est lui qui devrait le bénir il était faible il était faible il n'avait pas un corps bombé mais c'était lui qui portait la bénédiction ce n'est pas parce que tu es grand tu es élancé parce que tu as beaucoup d'argent parce que l'accounte yako il n'ajahela parce que ton compte est bombe tu commence à penser qu'il s'est skifé de toi une grande personne il n'a fait qu'il y a fait croire que tu paye aussi ouyu malayka il yonekana hana nguvu comme un n'yingi cet ange apparece mais si lui qui avait la bénédiction il n'y a fait la bénédiction il n'y a fait il n'y a fait il n'y a fait which office you occupy peu importe quel bureau tu occupes peu importe quel bureau tu occupes peu importe quel bureau tu occupes peu importe à quel point tu es riche tu dois savoir que celui qui porte ta bénédiction celui qui a été mis par Dieu c'est ton père spirituel et tu dois savoir comment le parler tu dois savoir comment venir vers lui afin que tu puisses recevoir cette bénédiction tu vas comprendre que Jacob savait que tout ce qu'il avait n'était pas vraiment la bénédiction vous allez voir sur ce voyage que la bénédiction n'est pas une chose tangible la bénédiction n'est pas matérielle l'argent n'est pas la bénédiction mais la bénédiction ce sont des paroles qui ont été déclarées sur ta vie par quelqu'un qui a l'autorité sur ta vie pas quelqu'un qui s'est imposé dans ta vie mais quelqu'un qui a été choisi par Dieu et l'a amené dans ta vie c'est cette personne qui a ta bénédiction tout ce que tu diras sur ta vie changera ta vie tout ce qu'il dira contre ta vie ça peut te faire chuter praise be the name of Jesus amen praise be the name of Jesus church amen in the battle of Jacob dans la vie de Jacob Jacob understood that Jacob avait compris ça malgré que j'ai la puissance physical malgré que j'ai la force physique mais la personne qui doit me bénir c'est cet ange je ne le laisserai pas amen vous savez les gens quittent l'église à cause d'une autre personne cette femme m'a mal parlé est-ce que tu es venu pour cette femme tu es venu pour ta bénédiction Jacob il était déjà brisé mais il a continué à lutter v'importe ceux qui vont te blesser v'importe ce qui parle il faut que tu comprennes que tu es venu parce que Dieu a mis ta bénédiction c'est cette chère qui parle sur ta vie c'est cette chère qui parle contre les hôtels c'est cet hôtel qui parle contre les hôtels et même concernant le cas concernant le cas de Jébeth parce que nous avions lu nous sommes passés par les écritures nous avions lu deux écritures qui parlent de Jébeth et de Jacob et à propos de la vie de Jébeth on nous a dit qu'il a été né dans la souffrance et sa mère lui a donné le nom de Jébeth parce qu'il était né dans la souffrance et il s'est retrouvé dans une vie de souffrance j'aimerais parler à quelqu'un ce soir ici peu importe là où tu es né peu importe tu viens de quel village n'importe tu viens de quelle famille là où les gens ne réussissent pas là où les gens n'avancent pas les gens ne sont pas les gens ne sont pas les gens les gens qui morts prematurement tu dois comprendre que ça ne doit pas être partout où tu es né ce n'était pas votre choix parce que tu ne peux pas choisir où n'être tu ne peux pas choisir dans quelle famille tu vas appartir mais tu peux choisir où vivre tu peux choisir où partir parce que ta destinée est entre tes mains la bible me dit comme un homme pense dans son coeur c'est ce qu'il est la manière dont tu te vois c'est la manière dont tu seras tu ne peux pas te voir comme un pauvre et c'est la manière dont tu es né tu dois croire en prospérité pourquoi tu dois croire en prospérité pourquoi tu dois croire en prospérité même quand on vient d'une famille même quand on vient d'une famille même quand on vient d'un entourage il a été crucifié pour toi et la bible me dit ceux qui sont en Christ ils ont devenu de nouvelles créatures leur passé est passé et tout a été renouvelé tu es né de nouveau la limitation de ta famille ne peux pas arrêter le plan de Dieu tu es une source tu es la fille de Dieu n'importe où tu viens n'importe où tu viens n'importe quel village in Christ tu es une nouvelle créature et tout chose a été passé et ça c'est en ça que tu dois croire praise be the name of Jesus vous savez les gens de notre famille ils étudient et ils n'ont pas de travail du point n'importe quel travail qu'ilsarle ils podent ils peuvent se marier m'aider tu es n'importe qui tu n'est pas de slave le bébé ils peuvent se marier tous ceux qui ont donné leur vie a Christ il les a donné le pun il ne65 paure tu esически parle tu es comme tu es abuse Tout ce qu'il y a été créé par Dieu Quand tu es héritier de toutes choses Quand tu n'es pas le fils Quand tu es enfant de Dieu J'ai l'envoqué avec la vie d'angra J'ai écrit dans le monde Je te connais bien 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 Tu es merveilleux Et tout ce que une autre personne a fait Ata wewe unaweza ukamilisha Watu hote wana mikono Watu hote wana macho bili Watu hote wana mikono miwili Chochote watu wengine wamekamilisha Ata wewe unaweza kukamilisha Maali wana mwamefika Ata wewe unaweza fika Mutu asikudanganye apa duniani Et tu dois croire en toi Parce que tu es une nouvelle créature En Christ Il n'était pas mort pour rien Il était mort pour toi Il a été vilpendé pour toi Afin que tu ne puisses pas vivre à une vie d'élimitation Amen Et c'était sans la détermination de Jacob Je ne te laisserai pas A moins que tu m'aies béni Cette personne était déterminée Il a voulu le changement dans sa vie Hier je vous ai dit Si tu ne prends pas la décision sur ta vie Quelqu'un d'autre le fera à ta place Si tu ne te valorises pas Personne ne te valorisera Et tu ne peux pas te valoriser Et tu ne peux pas te valoriser Lorsque tu ne crois pas en toi Je suis Je suis Je suis Je suis J'ai été bien créé Je suis un vainqueur Je peux tout faire Through Christ You strengthen me Jésus Is in you Jésus Is en toi Paul Was a human Like you And me Paul Was a human Like you And me He used to sin Il a vu He used to sin To live in sin He was a rebellion To God il était en rébellion devant Jésus mais lorsque Jésus l'a appelé et il a marché avec Dieu il a eu la promesse de 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 Dieu il avait maîtrisé la promesse de Dieu le principe de Dieu et il a compris moi Paul personne ne peut me déranger moi Paul personne ne peut me limiter me limiter where I want to go I can do everything personne ne peut m'empêcher d'arriver là où je vais et je peux tout faire en Christ qui me renforce qui est cette personne qui est cette personne qui t'intimide qui est cette personne on a juste un nom nous avons juste un nom nous avons juste un nom qui est toute langue doit confesser que Jésus and every situation must bow before him what did that situation which trouble you it cannot stand before the name of Jesus it cannot stand before the Lord of Lord it cannot overpower my Jesus you have the name given to you you have the name given to you praise be the name of Jesus amen what is that situation quelle est cette situation it doesn't matter what doctors pas import ce que les docteurs they have said about your life peu importe ce que le docteur rendit sur ta vie he is the doctor of doctors he is the doctor of doctors he is not only the healer il est pas seulement un guérisseur mais il est le créateur il fait appel aux choses qu'il est justement tel qu'ils sont et ils deviennent à l'exprime c'est ça ton Dieu même si ce que tu veux n'a jamais été créé il peut appeler ça à l'existence c'est ça ton père c'est ça mon Dieu amen je ne vous laisserai pas néanmoins que tu m'aies béni vous devriez comprendre la personne de Jésus dans vos vies c'est lui qui peut tout faire il est en toi il est en moi et Jacob a pris la décision je ne te laisserai pas des fois tu peux penser dans ta vie que tu as tout essayé et cela ne marche pas pour toi les choses marchent lorsqu'on prend les choses de Dieu sérieusement lorsque Dieu devient tout pour nous tu peux voir les gens qui ne sont pas ici ils ne sont pas venus ici parce qu'ils ont reçu peut-être les visiteurs à la maison et ça c'est un rendez-vous que Dieu a fait pour vous afin qu'il vous visite mais il y a quelqu'un là oh pasteur vous me comprenez nous avons reçu pourquoi ne pas amener ces visiteurs ici alors amen that is seriousness ça c'est seriousness la série la série la série la série la série la série tu ne peux pas voir tu ne peux pas voir tu ne peux pas voir sa puissance jusqu'à ce que tu vas dans la profondeur allons dans le livre de psaume 107 we are going to read verse 23 and 24 23 and 24 some went down to the sea in ships doing business on the great waters they saw the deeds of the Lord psaume 107 23 and 24 psaume 107 23 and 24 et qui travaille sur les grandes eaux c'est là vers les oeuvres de l'éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme ils sont allés dans la profondeur de l'eau ils sont allés dans la profondeur de l'eau ils sont allés dans la profondeur de l'eau et ils ont vu les oeuvres de Dieu souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Pierre après avoir utilisé sa barque il ne lui avait pas dit va juste vers le bord de l'eau mais il lui a commandé d'aller dans la profondeur et jette ton filet dans la profondeur ces gens étaient dans leur navire dans les navires ils sont allés dans la profondeur ma Bible me dit ils ont vu les oeuvres de l'éternel ils ont vu les oeuvres de l'éternel ils sont allés dans la profondeur ils n'étaient pas ils n'étaient pas s'ouvre ils n'étaient pas les chrétiens de dimanche ils n'étaient pas les chrétiens de déçu ils n'étaient pas les chrétiens de chaque jour même quand tu traverses parce qu'ils sont allés dans la profondeur des lèvres de Dieu ils ne peuvent pas aller à l'encontre des lois du royaume tu ne peux pas voir la puissance du royaume des dieux peu importe comment est-ce que tu parles tu dois être sérieux tu dois donner ta vie à Dieu tu dois honorer les principes du royaume tu dois honorer les principes du royaume peu importe ta situation whatever the word of God commands you to do quand tu fais ça tu verras les fruits la bible me dit que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas connaître Dieu c'est vivre par rapport à ses principes ça c'est connaître Dieu souvenez-vous que Jésus a dit ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Père, Père qui verront le royaume des dieux pour voir le royaume tu sais vous avez la vie qui me servent en plus que me servent je m'appellent Père tu sais tu sais Sous-titrage FR ?